Les Français ont plébiscité ce soir la reprise en main de notre politique migratoire, le retour de l'autorité de l'État sur chaque mètre carré du territoire, la préservation de leurs pouvoirs d'achat, la défense de nos emplois, de nos industries et de nos agriculteurs face à la concurrence déloyale. L'annonce par Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale est un tremblement de terre alors que l'extrême droite vient de remporter une victoire écrasante aux élections européennes. Le RN augmente son score de presque 10% plaçant l'ensemble de l'extrême droite à près de 40%. C'est le résultat de plusieurs décennies de politiques néolibérales menées par la droite comme par la gauche. C'est aussi le résultat de la volonté de Macron de légitimer le RN comme son meilleur ennemi tout en appliquant une partie de sa politique. Cependant, ce chantage ne fonctionne plus car la légitimité de Macron est désormais proche de zéro. Ainsi, en convoquant des élections législatives dans trois semaines, Macron prend consciemment le risque d'offrir le pouvoir au RN. Il faut prendre la mesure de la violence de la politique antisociale, austéritaire, écocide, raciste, sexiste et homophobe qui serait la sienne, inséparable d'une répression féroce contre toutes celles et tous ceux qui la contesteraient. Le RN ferait franchir un cap majeur à la politique déjà réactionnaire de Macron au service d'une bourgeoisie radicalisée. Cependant, rien n'est encore joué. Dans les villes, les quartiers, les entreprises, les lieux d'études, construisons dans les prochains jours un autre rapport de force pour l'unité de notre camp social. Sur le plan électoral, cette unité se construit désormais dans le nouveau front populaire et ses candidatures uniques aux législatives. Ce front, il répond à l'aspiration unitaire et donne des perspectives aux luttes syndicales, antiracistes, environnementales, féministes, LGBTI et internationalistes. Pour cette raison, le NPA a décidé d'y prendre part. Ce front est ouvert à toutes les organisations et vient d'être rejoint d'ailleurs par la CGT. En effet, pour gagner, un accord entre les appareils politiques nationaux ne pourra pas suffire. C'est d'un grand mouvement de masse dont on a besoin. De Mitterrand à Hollande, les remaniements de la gauche au pouvoir ont démoralisé notre camp et contribué à la montée de l'extrême droite. Nous avons cette fois besoin d'une gauche de combat qui porte des mesures de rupture. Sur les salaires, les retraites, la transition écologique, l'égalité des droits, le soutien aux peuples en lutte. Une gauche des exploités et des opprimés. Depuis deux jours, les rassemblements et les manifestations spontanées sont quotidiens et témoignent de la volonté d'une jeunesse qui emmerde toujours le Front National. Ce samedi, les manifestations appelées par l'intersédicale doivent être les plus massives possibles. Car l'urgence est à l'unité contre le fascisme et à la construction d'une contre-offensive des classes populaires. Et la jeunesse emmerde le Front National !